bonjour chers amis c'est toujours Walker Baweni ingénieur civile de construction on se retrouve encore pour une fois sur la poursuite de notre tutoriel dédié à la conception et dimensionnement des ponts en béton armé et dans la vidéo précédente nous avions exploité les résultats et nous avions compris que la poutre la plus chargée était cette poutre la première poutre la poutre numéro 10 que je sélectionne et la séance d'aujourd'hui est concentrée en son dimensionnement on va commencer par dimensionner la poutre principale et la séance prochaine on pourra dimensionner l'entretoise numéro 14 suivant les résultats que nous avons vu dans la vidéo précédente pour ceux qui nous retrouvent en cours de chemin veuillez chercher dans notre chaîne Walker Baweni tapez sur YouTube et puis vous aurez tous les projets relatifs à votre domaine et vous allez vous vous rattraper pour nous trouver à ce stade n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter énormément de vidéos pour faire une grande visibilité voilà nous allons dimensionner la poutre principale je sélectionne la poutre principale je vais sur dimensionnement et puis virage bétona je clique voilà ok et puis j'ai la poutre principale je ferme quand même cette boîte ici et puis je clique sur le 3d la poutre principale voilà vers les extrêmes vous avez les extrêmes les entrétoises qui passent par là celles comptes d'appui aussi et puis si vous avez notre pile alors je vais commencer c'est comme on a fait avec les bâtiments ici général l'arropage je laisse libre les choix au logiciel mais le béton je vais à ce que j'ai le béton 35 je vous avais dit l'autre fois qu'il faut un béton quand même un peu plus résistant pour des longues portées assez longitudinal pour le petit conseil prenez toujours les 500 et commencer pour des cas pareil avec le bas des 30d 25 ou 30d vous avez les grandes portées avec des traits de charge et non non entend alors ne vous amusez pas avec les bas des 12 14 16 tout ça laissez prenez soit 25 si vous n'avez pas beaucoup de moyens de budget pour le pont mais sinon je vous recommande le 3d je prends le 3d et puis les transversal les étriers là je peux les faire avec les 400 et puis prenez commencez avec les bas des 12 on peut les façonner soit on peut souder carrément les étriers pour vous permettre une mise en œuvre et puis je clique sur ok les étriers toutes les autres dispositions je peux laisser libre au logiciel par travée ou par fil je vois par fil toute la file inférieure supérieure je laisse comme ça je n'ai pas beaucoup de choix il va me donner si je ne suis pas content je pourrai revenir comme je l'ai fait avec le projet des bâtiments je clique sur ok et puis je vais cliquer sur calculer calculer et puis calculer voilà comme il n'a pas donné les messages ce que la poutre tient sinon il allait me dire la capacité portante la flèche il allait donner toutes les informations possibles je vais ici là où c'est écrit pour le ferrage je vais regarder le ferrage en trois dimensions je ferme ici je ferme là et puis je clique sur 3d voilà donc ici je peux tourner vous voyez que tout au départ entravé vers la partie supérieure il n'y a pas vraiment d'armative mais ici il y en a et vers les appuis vous voyez qu'il a renforcé donc le moment passe de positif vers négatif dans les appuis et c'est la même chose quand je regarde ici j'ai presque 1 2 3 4 5 bas de 3d j'ai ici 1 2 ça fait 7 1 2 ça fait 9 plus les 5 j'ai 14 bas de 3d mais sur appui mais entraver ça peut diminuer voilà donc c'est un peu ça mais si vous avez la préférence des bas de 3d vous pouvez mettre et le nombre de pp augmenter et cette disposition me plaît donc j'ai des bas en haut je me plaît les barres intermédiaires ici sont plus de la fibre neutre mais ils sont plus là pour la forme parce que un mètre c'est un peu grand et puis je peux capturer le modèle 3d de ce ferrage et le placer dans mon plan dans mon projet pour voir la note des calculs je vais sur résultat résultat note des calculs ok et voilà la note des calculs est là je peux copier vous avez ici voilà les diagrammes d'interaction des poutres voilà donc vous avez toutes ces sollicitations qui sont répétées et puis des quantités de ferrage vous pouvez copier coller sur world pour faire votre note mais ce qui va encore plus m'intéresser je vais sur la plan d'exécution je vais regarder un peu plus en détail le plan d'exécution c'est ce que je vais présenter au maître d'ouvrage vous voyez que la coupe AA c'est la coupe exercée au niveau de l'appui et la coupe BB c'est la coupe exercée aussi au niveau du deuxième appui à la deuxième page la coupe DD c'est d'abord c'est la coupe entravée et la coupe DD DD c'est sur la traitoise voilà je rentre ici à la première page vous voyez que j'ai 5 barres 5 barres comme c'est indiqué ici 5 vitres rondées ici ici aussi j'ai 5 vitres rondées c'est les 4 ça c'est les 1 et les 3 c'est quoi c'est les 3 c'est le le bas de 12 à titre des les épingles mais plutôt le 8 c'est les barres de 30D toujours et la aussi de 30D donc les épingles et les étriers sont dans les barres de 12 et la poutre c'est la poutre de 50 sur 100 si la sexuette est faible ça n'aurait pas ferrailler et si je regarde la coupe BB voilà qu'il peut soulager BB c'est au niveau de l'entretoise vous voyez vous même là au droit de l'entretoise on peut soulager pour dire que on a les bas de 30D en bas 5 bas de 30D on a les 30D ici et là mais de l'autre côté on peut avoir non ici on a les 12 et les 12 donc à la matière supérieure il me place des 12 et à la matière inférieure il me place des 30D vous avez 5 bas de 30D et vous avez 2 bas de 30D ici vous avez 2 bas de 12 là aussi vous avez des bas de 12 voilà donc le ferrage à reconduire je crois que ce serait ça je vais reconduire pour toute la poutre et vous pouvez imprimer ça et garder ça comme notre calcul plan d'exécution plutôt c'est que on a besoin de 6 chantiers pour fabriquer des étriers les coudes de forme et ça là j'avais expliqué ça dans la partie bâtiment vous pouvez donner tous ces détails vous venez ici sur imprimer et vous prenez votre monteur d'impression PDF chez moi c'est PDF Creator et puis vous pouvez imprimer pour des besoins d'exécution sur chantier voilà je peux mettre ça au bureau carrément bureau poutre principal sans plan exécution voilà enregistrer voilà et puis voilà c'est maintenant au format PDF je peux envoyer aux gens qui exécutent ce terrain pour suivre ces indications et la réussite du pont pourra être adoptée voilà et si je vais rentrer à la table des 3D je clique sur le même onglet et voilà j'ai la poutre en 3D et puis on va évoluer comme ça avec les éléments structureaux de notre pont poutre je vous dis merci à la prochaine ciao